Musique 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 Vous vous présentez quoi à votre table? À la table du Club de Généalogie, on a nos produits à vendre, on a de nouveaux produits. Premièrement, on a une charte ancestrale ici de neuf générations. On a une qui est vide et prête à remplir. Et puis, on a un exemplaire ici de ma famille. Et puis aussi, à notre table, on a des livres, un nouveau livre de la paroisse de Saint-Georges. Et aussi un calendrier, le nouveau calendrier 2012-2013 que le Club a fait dans le passé. J'ai pris des cours de généalogie, une quarantaine de cours, pour avoir mon certificat. Et je suis maintenant généalogiste professionnel. Vraiment? Ça fait qu'en retournant à Grand-Sceau, je voulais faire partie du Club. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Bien sûr. Et puis, je fais une présentation aujourd'hui pour le Club. Alors, c'est une science qui s'apprend, non? Ah oui. Il y a eu plusieurs cours parce qu'il faut apprendre à propos des recensements, les records militaires, tout ça, c'est… Comment faire ses recherches aussi. Comment faire la recherche, la méthodologie, comment la faire bien et correcte. Oui. Il y a des membres payants, disons, qui viennent à nos réunions mensuelles. On est à peu près 20 membres. 20 membres. Il y en a à peu près 65 membres qui nous suivent aussi sur notre site. Oui. Et on a aussi un groupe Facebook maintenant. C'est nouveau de deux mois. OK. Et puis, on a plusieurs personnes qui nous suivent sur Facebook aussi. Et ce matin, on a de la belle visite. On est avec Michel Degg, qui est une fière représentante du Congrès mondial acadien. Alors, de nouveau, ce grand honneur de vous avoir ici. Ah, bien écoute, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici. Parce que moi, en tant que coordonnatrice pour tout le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, ça fait partie de mes tâches de rencontrer les gens, de discuter avec eux des différentes activités qui s'en viennent. Puis, le Salon de généalogie me touche beaucoup parce que la base principale et première du Congrès mondial acadien, c'est les rencontres de famille. Ah oui. Parce qu'on se rencontre dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, les gens, il y a certaines personnes qui connaissent bien leur généalogie, alors que d'autres, pas encore. Donc, on va en profiter pour développer ça, puis que les gens, qu'ils découvrent leurs racines, je pense que c'est important aussi. Alors, j'invite la population aussi à suivre tous les événements puis le développement du Congrès mondial acadien 2014 en visitant le site lejournalnordwest.com. Vous allez y retrouver régulièrement des chroniques ou des points de presse ou des choses comme ça qui vont vous tenir au courant des activités qu'on prépare. puis aussi, vous pouvez toujours retrouver un paquet d'informations sur notre site web, qui est très bien développé aussi. Vous allez y retrouver les familles inscrites et tout, avec les personnes responsables. Et notre site web, c'est le www.cma2014.com. Ça va très bien jusqu'à date. On a 89 familles sur un objectif de 120. Alors, je pense qu'on est très, très, très satisfaits. Puis, 2014. 2014, du 8 au 24 août 2014. Donc, on est tout prêts, mais l'enthousiasme est là, puis on va arriver. Moi, j'ai essayé de placer des bases de données pour les gens de la région, mais surtout en relation avec le congrès mondial acadien qui s'en vient. Notre région était celle qui avait le peu de documentation il y a une dizaine d'années. Depuis ce temps, je publie beaucoup, puis les gens ont des bases de données, soit sur les mariages, soit sur les naissances, soit encore les dessins. Et en relation avec le congrès mondial acadien, on espère pouvoir avoir une base de données de tous les mariages qu'il y a eu au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Wow! Et ça recule à combien d'années, ça? Ça recule à 1792, lors des premiers arrivants à Saint-Basile. Parce que Saint-Basile couvrait la région de tout le Madawaska et allait jusqu'à Woodstock. Allait jusqu'en 1838, alors que Van Buren, Saint-Bruno, a ouvert son église. Mais du côté canadien, ça a été à Grand-Sau en 1878, lorsque la première église existait. Et Saint-Léonard-Paran avait quand même un cahier qu'on a des notes de 1854 et après, au niveau de Saint-Léonard-Paran, même si la paroisse a été créée en 1878. Il faut toujours commencer par soi-même et monter. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Benzout, on est de la famille Michaud ». Ils vont commencer de lancer à être Michaud. Ils vont essayer de descendre, puis c'est un désastre total. Ce n'est pas comme ça qu'on fait ça. Ça ne s'en va pas dans la bonne direction du tout. Maintenant, pour faire partie du Club de Généologie, c'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ouvert à tout le monde. On se rencontre une fois tous les mois, les 20 crédits soirs, à la bibliothèque de Grand-Sau. C'est dans la salle d'activité. On a des dus par année. C'est 10 $ par année pour faire partie. Ce n'est pas beaucoup. On partage beaucoup, beaucoup d'informations. On apprend toujours de l'autre qui est assis à côté de nous autres. Ils ont tout le temps quelque chose de différent dans leur recherche que nous, on n'a pas. Ça fait que c'est très intéressant. Excellent. On reçoit beaucoup de personnes à la bibliothèque qui font leurs recherches. On a beaucoup de volumes disponibles pour eux autres. On fait aussi des recherches sur Internet pour les personnes qui ne sont pas dans la région. S'ils nous demandent, on peut regarder dans nos microfilms qu'on a en bibliothèque. On a une bonne bande de données pour ceux qui commencent en généalogie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...